C'est vrai que dans la Pléiade, il existe déjà des historiens comme Hérodote, Toussidide, Froisart, Michelet, mais l'originalité de ces volumes, c'est que Georges Duby est un historien contemporain du XXe siècle et un historien universitaire, un historien scientifique. Son entrée dans la Pléiade s'inscrit dans les sillages des grands essayistes du XXe siècle comme Claude Lévi-Strauss qui est entré il y a 10 ans, en 2008, dans la Pléiade, puis Michel Foucault. On pense aussi à Michel Léry. On a voulu rendre hommage au travail et à la pensée de Georges Duby et présenter son œuvre comme une expression d'un âge d'or de l'essai dans le monde des lettres de la France contemporaine. Georges Duby est entré dans la Pléiade aussi par la modernité, par l'originalité de sa pensée. C'est une pensée historienne qui se met en cause à tout moment, qui se met en question et qui s'interroge sur sa propre pratique. Tout choix est très difficile, surtout dans une œuvre aussi riche et aussi longue qui couvre un demi-siècle de travail. Georges Duby a publié presque 40 ouvrages. Sa bibliographie compte plus de 700 titres. Donc, toute sélection a une part de subjectivité. Nous avons privilégié des ouvrages que nous avons cru qu'étaient plus accessibles au grand public, comme Les Dimanches des Bouvines et les Tentes des Cathédrales. Ce sont des chefs-d'œuvre de la littérature historique française des années 60, 70, 80. Donc, nous avons voulu aussi privilégier des livres qui ont une sorte de démarche globalisante, une approche totale des phénomènes de la vie sociale. Donc, dans tous ces livres qui sont dans les recueils, nous avons à tout moment un effort d'interaction du plan matériel, social, économique, à celui aussi des représentations mentales. Donc, c'est une vision globale de l'histoire où la matière et l'esprit s'allient à tout moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501